Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse, d'explication et de théorie portant bien sûr sur Kaamelott premier volet, disponible maintenant enfin au cinéma. Si vous voulez un avis sans spoiler, je vous renvoie vers ma précédente vidéo que j'ai déjà publiée puisque celle-ci est vraiment destinée à celles et ceux parmi vous qui se foutent complètement des spoilers ou surtout qui ont déjà vu le film. Dans cette vidéo, j'essaierai notamment de vous expliquer ce qu'on peut comprendre de la scène post-crédit qu'un certain nombre d'entre vous ont raté, et puis aussi je reviendrai sur cette immense silhouette fantomatique aux côtés de la tour en ruine de Lancelot, et enfin j'évoquerai une théorie concernant la progéniture d'Arthur. Auparavant toutefois, je vous propose de revenir sur quelques points du film, en termes de critique plus ou moins, sachant que maintenant je vais enfin pouvoir entrer un peu plus dans certains détails, puisque c'est full spoiler. Pour rappel, j'ai apprécié le film dans l'ensemble, la photographie est réussie notamment dans toute la première partie ou encore dans les flashbacks, avec des environnements magnifiques qui sont bien mis en valeur. Il me semble aussi que l'équilibre entre humour et drame est plutôt bien géré, et que le film ne souffre de quasiment aucun temps mort. Et si à partir de ce point je vais consacrer un petit peu plus de temps à quelques remarques un peu plus négatives, ce n'est pas parce qu'elles prédominent sur mon ressenti d'ensemble au propos du film, mais bien parce qu'il me semble qu'elles nécessitent un peu plus d'argumentation. Sans préjugé de ce que vous en avez pensé, vous m'en parlerez sans doute en commentaire, il m'a semblé que le montage du film était plutôt sec, et que peut-être ce premier volet aurait bénéficié d'une longueur aux alentours de 2h15 peut-être, alors je sais que des versions plus longues existent, mais qu'Alexandre Astier a préféré celle-ci dans la toute dernière version du montage. En revanche, ce que certains qualifient comme la disparition du Duc d'Aquitaine ne m'a pas choqué en soi, disons que j'ai bien compris en voyant le film que son rôle dans le récit était achevé, alors qu'il avait amené Arthur exactement au bon endroit pour raviver en lui l'idéal de la table ronde, en lui montrant qu'il n'était pas seul. Alors oui, après, c'est vrai qu'Alain Chabat était tellement parfait que j'aurais beaucoup apprécié le voir davantage dans le film, mais c'est une remarque qui vaut aussi pour d'autres personnages. En effet, comme indiqué dans ma critique sans spoiler, il est parfois frustrant de perdre en cours de route des personnages qui illuminent littéralement l'écran de leur présence, pour parfois en récupérer certains autres qui ont, disons, un peu moins de charisme ou qui fonctionnent un petit peu moins bien, en tout cas dans ce film. Et pour ne donner que deux exemples parmi les personnages que j'aurais souhaité voir un peu plus développés en temps d'écran, en action à réaliser, eh bien je pense notamment à Merlin ou encore à la Dame du Lac. Alors oui, c'est vrai, au moins Merlin prouve qu'il n'est pas totalement incompétent, contrairement à la majorité des autres personnages, on va pas se voiler la face, mais toujours pas de traces de magie druidique de sa part, mais je ne désespère pas qu'on puisse voir ça dans une des deux suites. J'avais également déjà évoqué dans ma première vidéo l'absence de véritable conclusion et le rôle réduit à peau de chagrin, en quelque sorte, de Dame Mévanouie. Mais pour élargir un peu à partir de cet exemple, tout le parti de Lancelot apparaît extrêmement faible et donc peu menaçant, ce qui pêche un peu, et leur seule force compétente se résume au mercenaire saxon, pas de magie pour Dame Mévanouie, et rien de bien solide du côté de Lancelot non plus. Quant au duel en lui-même entre Arthur et Lancelot, certes, les quelques coups de boutoir assénés par Arthur pour venir à bout de Lancelot sont un clin d'œil très appuyé à la toute fin du combat entre Luke et son père dans Le Retour du Jedi, mais la grosse différence, c'est bien sûr que dans ce duel du Retour du Jedi, on a eu auparavant 5 minutes qui font monter la tension avec plusieurs passes d'armes, et là, ce n'est pas du tout le cas dans Kaamelott. En résumé, je n'ai toujours pas changé d'avis depuis ma précédente vidéo, je pense qu'un combat plus long et mieux chorégraphié aurait été un véritable plus pour le film. Un rapide petit commentaire quand même concernant l'absence complète de Yvain, on peut supposer que ça s'explique par une incompatibilité en coulisses, et je n'ai pas vraiment envie de me mêler de ce genre d'histoire, donc passons. On peut aussi penser à Anna de Tintagel, ou encore au Maître d'Armes, concernant la première, Anna de Tintagel, je ne perds pas espoir de la voir dans le deuxième ou le troisième volet, mais on y reviendra, ou du moins partiellement, dans la partie théorie, plutôt vers la fin de vidéo. De mon point de vue, l'une des grandes réussites de ce film réside dans sa musique, et en interview récemment, Alexandre Astier a révélé que l'une des toutes premières idées concernant ce Kaamelott premier volet au cinéma était liée à cette notion de musique qui va aider à mettre en place des engins de siège, et peut-être que j'extrapole, mais on pourrait y voir une victoire de l'art, de la créativité, face à l'austérité implacable, voire agressive de Lancelot. Dans ma critique sans spoiler, vous vous en souvenez peut-être, j'évoquais la difficulté de mise en image de l'absurde, et bien entendu, je faisais alors référence à la partie de Robobrol, alors par certains aspects, elle m'a fait sourire, mais je trouve quand même que c'est plutôt moins, voire nettement moins réussi qu'une explication typique de Perceval comme cul-de-chouette qu'on pouvait avoir dans la série. Concernant les flashbacks, maintenant, j'ai pu lire de ci de là que certains avaient du mal à percevoir leur pertinence, mais aussi leur articulation avec l'histoire qui se déroule sous nos yeux au présent. Alors oui, d'un certain côté, je reconnais que consacrer du temps à ces flashbacks, alors que l'histoire au présent en manquait déjà, ça peut donner un peu une impression d'occasion manquée. Toutefois, les scènes sont belles à mes yeux, et on poursuit la thématique de fond du rapport d'Arthur aux femmes qui ont littéralement guidé sa vie et sa vision du monde. C'est précisément la mort de la violente tutrice de son amour d'adolescence qui lui a sans doute donné le dégoût de la violence et qui le pousse à épargner Lancelot. Par ailleurs, je suppose que le souvenir de ce premier amour peut aussi être relié à ce nouvel élan romantique qu'Arthur va exprimer enfin envers Guenièvre. Et bien évidemment, vous le savez tous, mais je vais quand même le rappeler pour le néophyte, entre autres, mais c'est une question essentielle, puisqu'à partir de ce désamour initial, en tout cas de ce rejet, ce refus d'Arthur de consommer son union avec Guenièvre, eh bien on a l'échange d'épouses, le fameux, avec évidemment Dame Évanouie qui était mariée au chevalier Caradoc, et tout cela a abouti à la terrible malédiction qui pèse sur le royaume de l'ogre. Alors oui, je reconnais que l'articulation entre ces flashbacks et cette histoire au présent aurait pu être plus souple, plus limpide, mais par ailleurs, c'est aussi intéressant de laisser une certaine marge d'interprétation au spectateur quant aux motivations intérieures du personnage principal, en l'occurrence Arthur Pendragon. Bon, il est plus que temps d'évoquer cette fameuse scène post-crédit que certains spectateurs ont donc malheureusement raté. Alors si, au cas où, si vous ne voulez absolument ne rien savoir de cette scène post-crédit avant de l'avoir découverte vous-même en salle, je vous indique en bas de l'écran le temps de la vidéo à rejoindre pour éviter cette section tout simplement. Et c'est donc l'inquiétant et terrible méléagant qu'on découvre tout à la fin. Il est au sol, il semble au plus mal, il rampe jusqu'à de la neige dont il va inguragiter une poignée. Alors de prime abord, on pourrait se dire « Ah c'est bon, c'est juste pour nous montrer que ce sinistre individu, cet esprit malfaisant, est fini, vaincu, terminé, c'est bon, on n'entendra plus parler de lui, mais c'est tout le contraire. » En effet, pour s'en convaincre, il suffit de revenir au troisième épisode du livre 5 alors que Méléagant a découvert en quelque sorte la cachette de Lancelot qui vit en ermite. Alors oui, je vais vous lire les paroles que prononce Méléagant, mais n'attendez pas de moi une performance d'acteur, je ne suis pas à Carlo Brande, très loin de là. Mais je pensais que vous auriez trouvé une petite clairière avec un ruisseau. Les toccards prennent toujours leur retraite près d'un ruisseau à cause de la soif. Pourtant une retraite, c'est une retraite de tout, vous ne croyez pas ? Moi, quand j'ai plus rien à faire ici, je me retire. Plus une goutte d'eau, plus un rayon de soleil, je me dessèche de la tête aux pieds en un petit cadavre, sous un tas de feuilles. Les saisons me survolent sans me soupçonner. Et puis un jour, la corneille raconte qu'elle a entendu au loin quelqu'un qui recommence à pleurer. « Guenièvre, Guenièvre ! » Alors là, j'ouvre un oeil, je rampe, mangeant la neige, les champs l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Cette toute dernière scène annonce donc bel et bien un retour en force de Méléagant, et il fallait prendre sa description faite à Lancelot au pied de la lettre. Et oui, ce mauvais esprit se dissipe et perd sa substance corporelle quand son oeuvre de discorde et de désespoir a porté ses fruits, mais il reste néanmoins à l'affût, prêt à revenir si les choses venaient à s'améliorer, pour de nouveau les abîmer. Alors que ce soit par la détresse de Lancelot, ou par le malheur d'un autre personnage, nous le découvrirons, l'esprit malfaisant a bel et bien été rappelé sur la terre du royaume de l'ogre, et il faudra s'en défaire, celui qui incarne cette malédiction face aux fautes commises par le roi Arthur. Il faudra s'en défaire pour de bon dans le deuxième, voire le troisième volet. Et peut-être que cette fois, pour cette tâche, la Dame du Lac aura un rôle plus actif à jouer, mais de toute évidence, l'origine du mal provient des choix humains, et c'est sans doute là que réside aussi la solution. Et bien sûr, revoir Carlo Brand au cinéma dans Kaamelott, ce sera un immense plaisir, tant sa prestation était magistrale dans la série. Venons-en maintenant à la question du fantôme géant de la tour en ruine. Cette présence inattendue et surnaturelle fait bien sûr écho aux propos de Guenièvre et de sa servante dans le film, qui affirme que la tour est hantée. Et lorsque Lancelot vient y trouver refuge, on peut supposer que la puissance et la noirceur de ses sentiments, entre haine, rancœur et soif de vengeance, ont pu nourrir les esprits déjà présents, des esprits emprunts d'une puissance ancienne et redoutable de toute évidence. Le candidat le plus probable quant à l'identité de cette immense et menaçante silhouette, c'est bien sûr le roi Ban de Benoïc. En effet, il faut savoir que dans l'une des versions de la geste arthurienne, le roi Ban de Benoïc est mort de chagrin en voyant, en découvrant, que son château avait été détruit incendié par une armée assaillante. Sachant qu'on dit souvent que les revenants restent attachés au monde matériel suite à une mort particulièrement tragique, voilà un sérieux candidat pour être un fantôme. Par ailleurs, sachant qu'Alexandre Astier veut clairement ancrer Kaamelott en tant qu'œuvre d'héroïque fantasy, il semble plutôt judicieux de nous préparer une double adversité surnaturelle pour le deuxième volet. Et il ne me semble pas totalement impossible qu'on puisse voir le roi Arthur et certains de ses chevaliers triés sur le volet, comme d'habitude, s'engager dans des aventures, dans les profondeurs, sous la tour du roi Ban de Benoïc, en mode donjon, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait plutôt stylé. Et ça nous renverrait aussi vers certaines des bandes dessinées Kaamelott. Enfin, j'en viens maintenant sur la partie théorie concernant la descendance d'Arthur. Il est fort possible que je sois complètement à côté de la plaque avec cette théorie, mais au cas où, si j'ai un petit peu raison, vous continuez la vidéo à vos risques et périls, puisque ça pourrait éventuellement révéler à l'avance certains points des prochains films. En effet, cette théorie concerne Gareth d'Orkani. Dans le trio de petits nouveaux, il nous est présenté comme le fils du roi Lot. Jusque-là, admettons. Toutefois, quel est le véritable intérêt d'introduire maintenant ce personnage et de le camoufler plus ou moins à l'intérieur d'un trio de nouveaux arrivants ? Et surtout, pourquoi Gareth est-il l'un des seuls personnages à faire usage visible de magie durant le film, en dehors du roi Lot, dans la salle du conseil de Kaamelott face aux mercenaires saxons quand ça se balance de la vaisselle à la tronche lui balance un éclair au passage, et puis bien sûr du roi Arthur en personne qui va faire usage de magie de bataille face à l'un des gardes de la tour. Eh bien c'est simple, de mon point de vue, c'est une façon détournée de relier Gareth et Arthur, et si Gareth est bel et bien le fils d'Anna de Tintagel, je pense que son père, en réalité, est Arthur Pendragon. Et ce qui vient encore pour moi renforcer cette idée, c'est que Gareth est précisément celui qui va venir sauver la vie d'Arthur, alors que ce dernier avait encore une fois c'est une véritable habitude décidé d'en finir en se laissant ensevelir sous les décombres du château de Kaamelott. En effet, il me semble assez clair que si Arthur décide alors de se laisser mourir, c'est parce qu'il est toujours convaincu de sa stérilité. Et comme par hasard, ceux qui viennent le sauver sont donc la fille de Caradoc, interprétée par la fille d'Alexandre Astier dans la réalité, et Gareth d'Orkani. Et donc symboliquement, on a Arthur qui pourrait être sauvé par le couple de son enfant dans la réalité et de son enfant dans la fiction. Et pour mémoire, souvent on associe au sang de roi certaines capacités magiques, par exemple Aragorn qui est capable de guérir, tout comme certains rois de France était réputé pouvoir guérir les écrouelles d'une simple imposition des mains. Autre exemple, vous vous en souvenez dans la série, Lancelot connaît de la magie de guérison, de la magie blanche qui va sauver Arthur de sa première tentative de suicide. Et bien sûr, Lancelot est fils de roi. Et évidemment, il reste toute l'ambiguïté. Est-ce que Gareth d'Orkani est tout simplement le fils de l'Ot d'Orkani, ce qui pourrait expliquer ses pouvoirs, ou est-ce que c'est le son d'Arthur qui lui donne l'accès à ses éclairs, à la capacité de les lancer, même si c'est l'autre qui a pu lui enseigner la formule ou que sais-je. Évidemment, on sait bien que dans le cycle arthurien classique, le fils qu'Arthur a avec sa demi-sœur, c'est Mordred, et clairement, un Mordred annonce la fin de Kaamelott. Maintenant, reste à voir ce qu'annonce ce Gareth, s'il est véritablement le fils naturel d'Arthur. Et ça, on le découvrira dans le deuxième ou troisième volet. et je pense que cela devrait pas mal dévier par rapport au cycle arthurien classique. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ce t-shirt vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Il plaira, je pense, notamment aux fans de jeux de rôle, que ce soit sur table ou en jeux vidéo. Et puis, bien sûr, si vous ne faites pas tout ça, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, si vous ne laissez pas un pouce en l'air, je serai obligé de sévir et je vous coincerai dans les galeries souterraines des semi-croustillants mais sans aucune des cartes de Merlin, je vous assure. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501